Le Gilles de Asperger Show, l'émission pour les gens assez intelligents pour être consents en risque. Bonjour, alors pour commencer, infosciences, à Cuba des chercheurs ont réussi à supprimer la transmission du sida de la mère à l'enfant. Alors ça devient donc la destination idéale pour aller niquer sa mère sans risque, voilà. Energy 12 bosse déjà sur le concept des ch'tis à Cuba. Alors ensuite, petit sondage commandé par le magazine Valeurs du Passé, une femme doit-elle pardonner son violeur s'il lui offre ensuite des fleurs ? Alors 48% répond non, 32% oui, 13% ça dépend des fleurs, et 7% ça dépend du trou. Alors bien entendu, le taux de oui est bien plus élevé chez les hommes et atteint même 100% chez les gens qui pensent que DSK est le meilleur candidat de la gauche pour 2017. Mais oui, parce qu'en effet, cette fois dans un vrai sondage pour Libération, DSK se place deuxième derrière Vals quand on demande qui serait le meilleur candidat de la gauche pour 2017. Alors, allégorie ? Hé, je peux pas en mettre ce chemise, il est trop flasque. Ah, Zouz, je peux pas en mettre ce chemise non plus, il est trop criarde. Hé bon, ben voilà, je vais mettre ce chemise, t'en puissier à la tâche de sperme. Bon, à la fois, c'est vrai que c'est une question un peu difficile, hein. Les gens, ils devaient être aussi désemparés devant la liste que si on leur demandait, vous préférez A, perdre un être cher à chaque fois que Nadine Morano dit une connerie, ou B, être obligé de manger l'Oana cru, ou C, être transformé en bactérie et vivre sur le menton d'un Mugdanov, ou D, devoir boire une citerne du sperme de Michel Houellebecq, ou enfin E, devoir expliquer la règle de Troie à Ségolène Royal. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe. La semaine dernière, alors à droite cette fois, on a aussi vu Juppé qui organisait un barbecue pour draguer les jeunes, et Sarkozy qui, faute d'avoir pu organiser la fête de la boule antimite, s'est contenté de la fête de la violette, voilà, pour plaire aux vieux. Alors Juppé, il a parlé espoir à un public assez jeune pour ignorer qu'il a été condamné à de la prison avec sursis et une peine d'inégiabilité pour prise illégale d'intérêt. Et Sarkozy, lui, il a entretenu les peurs des vieux pour mieux se poser en sauveur, voilà. Alors, anecdote intéressante, Descartes aurait été aperçu sur le parking du meeting de Nicolas Sarkozy, mais il a tout de suite fait demi-tour lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait de la fête de la violette et non de la fête du viol. Pour terminer, coup de projecteur sur cette belle initiative de la Banque Centrale Européenne, du FMI et de l'ensemble des dirigeants européens, qui s'attèle à démontrer qu'on peut générer du terrorisme sans même se servir de la religion. Alors, leur hypothèse audacieuse étant qu'on peut tout bêtement y parvenir avec un simple crime contre l'humanité, voilà, fait simplement d'oppression et d'humiliation. Alors, on leur souhaite bonne chance et on espère que ça apportera rapidement ses fruits. Vivement que les premiers bons grecs dans les grandes capitales européennes viennent couronner de succès leur merveilleux travail, voilà. À moins que le nouveau référendum les coupe dans leur élan. Voilà, en tout cas, moi, je continue à afficher mon soutien à la Grèce avec ce super petit shirt à l'effigie de Cléopâtre. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501